bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour la grande finale du tournoi des chevaliers nous avons deux finalistes évidemment game action d'un côté tueux tueux le grand roi du sel qui va jouer les hommes donc je sais plus c'est un bo5 ou un bo7 en tout cas nous allons découvrir ça dans les différents matchs qu'on va pouvoir observer donc sur la carte première carte nous sommes sur all-in all-in map assez classique une nouvelle map qui a été introduite on va remercier encore une fois la 1.09 v2 qui l'a introduite avec des montagnes comme ça et qui a été du coup un petit peu changé donc là c'est une all-in v2 on va dire parce que cet espace là a été cassé cet espace là a été cassé pour avoir encore plus de possibilités voilà de passer sur les côtés ou non donc du côté de 10 ans gare nous avons commencé par faire trois bâtiments économiques plus une petite caserne à ourocaï alors attendez je vais moucher parce que et avant je suis encore malade c'est terrible cette histoire mais assez insupportable à je vous jure c'est insupportable donc du côté de tueur on commence par quoi des piquets au des piquets c'est première unité d'ouroca ici donc là on va simplement partir dans la base adverse pour ça c'est pas prévu donc là nous avons les piquets qui vont directement récupérer les ressources ils passent niveau 2 donc ça c'est bien joué ici on a les soldats du monde or oh là là directement la fournaise ici qui va se faire attaquer je pense qu'on a la vision dessus on à la vision dessus pendant cela on a les ourocaï de l'autre côté on sait qu'on ont plein de choses une game de tutu sans l'entendre c'est triste ouais je sais je sais peut-être qu'un jour on le réentendra il faudrait qu'il soit avec moi pour l'entendre aussi il veut plus se mettre avec moi il veut plus il a deux il a trouvé d'autres partenaires bien meilleur bien mieux donc forcément ça c'est triste je sais je sais c'est triste ok donc les fermes de tutu ici qui sont en train de se faire attaquer mais elles sont défendues voilà ici et les piquets qui vont essayer d'intervenir il ya les archers qui sont postures agressives aussi normalement la ferme ne devrait pas tomber pensant là nous avons les soldats du gondor plus les piquets qui avaient créé qui continuent leur petit chemin en direction de la base de game action donc là les ourocaï qui vont se replier pour éviter de perdre l'entièreté de l'unité ok donc là on va essayer de se mettre devant la fournaise pour éviter une seule unité de tutu arrive au contact merci beaucoup fioco 333 pour le follow bienvenue à toi installe toi là les soldats du gondor qui vont directement succomber donc ça c'est plutôt bien joué on a utilisé le cri de ralliement un champ de guerre des deux côtés on aurait pu garder les champs de guerre je pense alors je pense qu'avec le nom de l'unité ça allait largement suffire c'est pas parce que voilà tu mets une seule sur une seule unité que ça ça va clairement changer la donne donc là pendant ce temps là bah tutu voilà il a directement refait des troupes au nord au sud et réattaque en termes d'écho on est comment voilà on est à 400 du côté de game action on s'est étendu un petit peu vers le bas mais du côté tutu voilà on est déjà à 500 c'est à dire deux fermes supplémentaires par rapport à son adversaire donc là on arrive devant une nouvelle fournaise on n'a pas d'unité en défense à part des arbitriers qui sont en train de se diriger trois unités de piqué ici qui peuvent pas faire grand chose malheureusement car il faudrait que le bataillon reprenne un petit peu de vie peut-être qu'on va faire l'amélioration de la forte ce qui permet de soigner les troupes à voir donc là on a la fournaise qui a été vendue ou en tout cas qui a rapporté un petit peu de ressources avant de se faire détruire là les arbitrés qui vont se repositionner de l'autre côté on va tuer les piquets il ya des archers ici qui servent à rien pendant ce temps là ici les orucailles sont en train d'encercler ça a l'air de bien se passer à un postur défensif plus formation bloc ils sont assez tanky pour l'instant ça se passe très très bien les archers vont se replier parce que forcément il n'y a pas il ya plus de il ya plus d'une unité de mêlée donc ça sert plus à rien d'attaquer attention batteurs ici est ce que tu vas le voir pour l'instant non ici la fournaise de game action qui est en train de se faire détruire les unités sont niveau 2 ok donc là les unités de tue tue qui vont se rassembler je pense dans pour l'instant c'est pas prévu si voilà les unités du monde or sont partis en direction du centre attention piqué ici un des piquets évidemment ne sont pas plus puissants que des épéistes mais bon ils sont accompagnés d'arbitriers au repli stratégique au nom par contre là ça peut être dangereux ok game action qui fait attention au dernier moment il rotate ses unités il aurait pu tout perdre il aurait pu vraiment tout perdre d'un coup là on a une mode de voir qui est en train de se replier ok léo caille léo caille qui repartent vers la base donc game action est clairement pas bien dans la game 1 là il est une mode de loup la mode de loup faut pas l'envoyer sur des piquets malheureusement on l'a fait et voilà tu es tu qui envoie toute son armée les archers en première ligne c'est parti on va tirer les premières flèches ici les arbitrés sont bien positionnés on va essayer de de counter ces épéistes du gondor qui sont juste ici alors du coup pour information alors les tournois sont terminés je sais pas si on va en relancer directement ce qu'il ya la gda qui va se lancer normalement en janvier nous allons enfin kim lee organisera enfin va lancer et a lancé sur le discord vous pouvez y aller dès maintenant ceux qui sont sur twitter n'hésitez pas à aller voir direct un événement tous les week-ends donc ça sera géré sûrement par kim lee et cal et au pif je crois ça sera un événement tous les week-ends sous forme de mini tournois et vous pouvez choisir c'est le vendredi samedi dimanche le vendredi dimanche ou le vendredi genre après midi soir etc il ya un sondage qui est sur le discord en tout cas des mini events seront là avec du coup la gda qui qui va arriver très bientôt la gda évidemment va va demander pas mal de temps quoi le temps ok donc là on a fait des work bon les voies que ça fait une très bonne idée pour renverser les archers les épéistes on n'a pas beaucoup de piquets du côté tu es tu es on est même parti sur de la cavalerie la cavalerie ça va être bien aussi un pour bah du coup renverser les arbitriers ou les épéistes mais là voilà pour l'instant on est plutôt sur une défense du côté de game action les modes de war qui essayent de défendre mais évidemment à ce fond massacré par la cavalerie et qu'il y aurait qu'il va au contact de la fournaise qui va se replier l'armée tu tu qui se rassemble qui va préparer un nouvel assaut je suppose et c'est la fin de la partie game action qui décide d'abandonner on va passer directement au prochain replay c'est parti merci pour erlinga c'est encore merci beaucoup ton deuxième mois d'abonnement et ton twitch prime c'est nul la gda free rouen alors là nous sommes sur du coup le second match 1.1 1 0 pour tue tue gamme action à abandonner nous sommes sur la map font con je crois c'est une map de 1v1 assez étrange je trouve mais on va dire qui est plutôt original on est dans un style un peu hivernal c'est vrai qu'on n'a pas eu de tournoi de noël cette année peut-être parce que il y avait encore quelques tournois à terminer et que c'était un peu compliqué moi je sais que j'étais pas là donc on verra on verra l'année prochaine pour faire un tournoi de noël on a quand même lancé trois tournois en même temps donc forcément c'était compliqué donc attendez on a qui là on a game action qui jouait du coup l'isangar avant qui joue maintenant langmar et nous avons tu tu une nouvelle fois qu'ils jouent les hommes ok donc tu tue que fait tu tue pour l'instant il fait des soldats du gondor il attend chez lui il attend et il attend langmar à ses premières unités qui partent en direction de la base adverse et voilà on commence à détruire les fermes donc là on n'a pas terminé la ferme pour eux pour faire en sorte pas pour faire en sorte que il ya une pas d'xp on essaye de poursuivre le bâtisseur on décide de faire demi-tour pour aller je pense sur une autre ferme salut skyline comme ça va nul et rouen dans la même phrase ah non je dis pas que le rang est nul en fait il dit que c'est nul parce que c'est pas c'est pas dans la gda mais dis toi qu'il ya pas le gondor dans la gda non plus toi c'est des hommes en général donc tu peux jouer le rond dedans au pire je mettrai je mettrai une possibilité en vrai pour les hommes si vous voulez je vous mettrai une possibilité c'est à dire comment je pourrais faire je sais pas comment je préfère attendez une seconde et heureux heureux tech donc là nous avons les piquets du côté tu tue accompagné d'archer des pays donc on est pas mal tu tue les trichies il sale sa base et glisse moi après ah j'avoue c'est pas bête il met des saleuses partout comme ça c'est une thé avant assez vite elles vont assez vite du coup je disais peut-être que je pourrais faire en sorte de mettre un paramètre supplémentaire dans les joueurs où il peut choisir entre 0 1 2 et ils auraient une icône d'art nord gondor ou rouen à froid je réfléchisse à ça en vrai ça pourrait être fun à faire mais le problème c'est que si vous avez déjà une image de profil vous aurez pas le petit bébé le petit logo d'un du bonhomme à voir vu la couche de neige il sale quoi de la poussière ah je sais pas ça qu'il ya beaucoup de neige là donc de manière ils ont ils ont pas de saleuses et c'est la terre du milieu ils ont pas de saleuses je pense pas je pense pas qu'ils connaissent le principe c'est là je sais pas je sais pas en tout cas de manière il n'y a pas de celle ici à part chez tu tueux bonjour ça fait une éternité que je ne suis pas revenu ici comment ça va comment ça va l'unique krz bah oui c'est honteux ça ça fait une éternité oh là directement bobby qui intervient oh c'est trop si il ya même les empreintes de bobby par terre c'est fou c'est fou c'est fou ok donc langmar qui est en train de se replier donc là on a tueux tueux qui attaque sur deux fronts différents langmar qui n'arrive pas à décider sur qu'elles feront attaquer en fait donc là on a une mode de loup directement on va les envoyer sur les piquets la cabaret qui est en train de contourner en fait les petits loups c'est bien contre les piquets mais là ils se sont fait un petit peu massacrer pendant cela nous avons l'armée à droite qui essaye d'aller au contact des moulins mais évidemment les lanceurs de haches et piquets sont là ça c'est plutôt bien on a le champ de guerre qui était activé on va balancer les petites haches fuyez fuyez ok la cavalerie à la cavalerie qui fait directement demi-tour il ya encore une petite armée qui est au nord du côté de tueux tueux qui va pouvoir peut-être aller détruire ce moulin là et qu'avec qui rentre dedans oui c'est honteux ça va au calme oui ça va d'ailleurs tu as fait pas mal de jeux autour de l'essence en stream mais tu as déjà refait les excellents jeux les deux tours et le retour du roi c'est oui je les ai fait je les ai fait je sais fait je sais pas si c'était cet été ou au milieu de début d'année ou peut-être l'année dernière je sais plus mais je les ai fait j'ai fait sur ma chaîne j'ai même fait la communauté de l'anneau le 1 n'a pas été fait par les mêmes studios mais j'ai fait ils vont assez vite à faire et au moins tu t'amusera pas comme l'obscur jeu bilbo ou la fin du tirage dans le tirage ça va c'est juste que c'est un peu long vers la fin à bilbo je me suis amusé mais j'ai beaucoup râgé on va dire j'ai beaucoup beaucoup râgé non je pense que là en jeu seigneur des anneaux il me reste plus grand chose faites moi la liste des jeux que j'ai pas encore fini et pas fait doit plus en rester beaucoup là il me reste en gros l'ombre de la guerre ça va me prendre du temps parce que voilà j'ai mis une difficulté assez assez insane le jeu mobile ses différences je compte pas comme je comme je signer zono le tirage il est correct sur 50 60 points oui je comprends ce que tu veux dire je comprends mais j'ai quand même envie de le finir pour savoir ce qui se passe à la fin quoi vu que je n'ai jamais fait ah ouais la quête d'arragorn ouais je le retrouve moi j'y avais joué sur ps2 je crois on a été sympa celui là dans mes souvenirs il était bien en mes souvenirs il était bien après j'étais j'étais petit donc oui la guerre du nord c'est prévu ça va rentrer ok les fermes de tuto qui sont en train de se faire détruire par la cavalerie de game action on pourra sens ça se regarde un petit peu ça envoie des petites troupes ça prend voilà des 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 petits assauts sur le côté voilà on va directement tuer le battisseur c'est bien joué moins 500 gold pour l'adversaire tu veux qu'il ne va pas faire d'assises pour protéger son battisseur c'est tonteux il a recruté faramir alors faramir c'est très bien contre langmar parce que s'il arrive à sniper le maître des esclaves et bah il peut directement le tuer ça c'est vachement intéressant et coucou pauline comment ça va les jeux légaux aussi ouais j'aimerais bien les faire je crois qu'à un moment on avait prévu de le faire avec ma copine faut qu'on voit donc on voit comment on pourrait faire en fait je sais pas si je sais pas si on peut jouer sur un même écran mais en écran partagé ou jouer avec par exemple mon ordinateur plus mon ordinateur portable avec genre par sec je sais pas je sais pas trop faut faut je regarde parce que le jeu est un peu chelou à installer et tout donc je sais pas faut voir mais je suis sûr qu'il ya moyen de jouer c'est pas vrai encore 9,7 m et je peux faire un sonne d'alerte ah oui faut que je gère ça aussi je ferai avant la fin de l'année et ça promis j'ai encore deux trois trucs à gérer j'ai tellement de petits trucs à faire c'est terrible oh là là directement la cavalerie qui va rentrer dans les archers c'est très bien joué le champ de guerre pendant son lac est en train de faire un maximum de dégâts la cavalerie qui a renversé une bonne partie des troupes et ça c'est beau par amir qui est niveau 3 qui pourrait utiliser sa flèche de terreur mais qui ne le fait pas et ça c'est honteux oh là là toute la cavalerie qui est morte d'un coup game action qui est obligé de se replier on va accélérer un petit peu les unités qui sont en train de se reformer au la la cavalerie qui renverse les troupes c'est qui compte qu'il a alors là c'est la finale c'est écrit dans le titre en plus un tue tue vs game action et du coup nous avons game action au nord et tu as tué au sud c'est celui de mademoiselle un an et si jamais on fait jamais on fait le live lego je ne montrerai pas sa tête évidemment je pense qu'on le fera sans sans cam toi juste à la voix ok faramir le sel contre le lagé ouais ça c'est un peu ça à game action il a il a il lag souvent ça je savais pas le sel évidemment c'est tout ça c'est tout ce que tu es salé je pense que chaque être de la terre du mieux connaît ce personnage c'est un personnage emblématique c'est un peu comme bobby toi il ya des personnages comme ça qui qu'ils reviennent très rapidement le bâtisseur qui est directement snipé ça c'est bien joué est ce qu'on va réussir à le tuer il est body block et les body block et oui c'est bien joué on va tuer le deuxième bâtisseur de tue tueux je pense que la tue tue il doit bien rager on part sur la cavalerie troll des neiges ça peut être intéressant ça serait marrant le live lego mdr ouais en vrai ouais ça pourrait être cool faut que je demande je vois ça faut que je vois ça pour être cool en vrai pour être cool moi j'ai sur mon pc le jeu après ce que ce serait pas mieux de l'avoir je sais pas sur switch mais je crois qu'on peut plus l'acheter le jeu en fait je crois on peut plus du tout l'acheter sur switch en vrai ça aurait été plus simple je pense je sais pas à voir ils utilisent pas sa flèche parce qu'il a pas besoin mais si mais c'est pratique forcément si tu n'utilises pas c'est que tu penses que tu n'en as pas besoin mais c'est toujours pratique faramia attendez il est où faramia ça permet de faire peur aux unités proches c'est quand même vachement bien quoi bah je suis malade un éternel j'ai la grippe depuis une semaine donc là je suis sur la fin mais par exemple j'entends plus de l'oreille droite genre elle est complètement bouchée je ne sais pas pourquoi c'est c'est horrible mais sinon ça va ok donc bancomir niveau 2 welder welder t'es où welder welder niveau 1 et c'est directement l'armée du gondor qui va attaquer accompagné des piquets du rouen c'est pas la chaise qui stream aujourd'hui et non chez rem finale parfois la chaise vient parfois la chaise repart et tout non ça fait le plus peur depuis la v8 je crois à l'euro de quoi et un j'ai pas compris je vois que ça fait plus peur il ya il ya exception que l'adriel te soigne et j'ai pas compris c'est quoi le rapport avec la v8 tu es bouché c'est la vieillesse qui commence je suis vieux je suis un elfe vieux j'ai passé le cap le trébuchet directement ça a touché les rôdeurs et c'est directement la vocation des ordres de bundabad c'est bien joué évidemment on met pas la posture agressif c'est honteux on pourrait mettre la posture agressif pour mettre un maximum de dégâts la flèche de farmarien ne fait pas de peur depuis la v8 1 d'accord bon bah c'est une erreur de traduction en j'essaierai de faire ça je voulais déjà traduire le patch 1.08 de miracle mais chaque chose en son temps plus sur trop de trucs en même temps ok faramir niveau 5 faramir qui pourrait utiliser encore une fois sa flèche mais en vrai contre langbar c'est fort parce que si tu snipes un maître des esclaves il meurt voilà voilà tiens vous voyez l'exemple parfait c'est comme ça qu'il faut utiliser faramir contre langbar fait un clip mettez le sur le discord comme ça les joueurs qui jouent gondor ils pourront comprendre pourquoi faramir c'est fort contre angmar du coup continuons continuons et ça c'est bien contre la cavalerie un genre il ya une petite cavalerie qui est en train de contourner bam tu tires ta petite flèche boum il ya plus d'unité bam c'est la fin quoi oh là là c'est directement le troll des neiges qui va renverser les rôdeurs c'est bien joué ouais c'était pas occupé ouais pauline pauline c'est la reine des clips je la vois elle fait des petits clips la astuce c'est magnifique ok faramir niveau 6 il a son charisme pour attention voile d'arrivée morgomir qui veulent qui veulent la mort de faramir bon c'est compliqué c'est compliqué pour les deux joueurs mais tu as l'air d'être quand même mieux là dans la game pour l'instant le gondor du bac il a tout perdu ouais il a tout perdu mais ça va ça va encore encore il aurait pu perdre encore plus j'ai eu didier bourdon dans ma tête bon bah alors que tu as peur tu fuis vers ta base j'ai pas peur monsieur moi je me souviens d'un fait d'un ferry qui m'avait fait que des et ou une faramir etc contre langma et il me snipe tous mes maîtres des esclaves oh ça doit être horrible en ce moment doit être terrible bon attendez j'accélère un peu je rappelle pour l'instant 1 0 pour le joueur du bas pour tue tue bouger la bouger bouger ok le moulin qui va être détruit oh là là en avant un yav CRIS se gagne au lider si possible Défoncez-les, défoncez-les Ok donc ici on a des wargs sauvages Qui sont en train de défendre une ferme qui se fait Attaquer par les trolls des neiges C'est quand même magnifique à voir C'est de toute beauté En termes de pouvoir on est comment ? On a un vent sinistre, en vrai on a pas de On a toujours pas de Rodeur noir, c'est honteux C'est honteux, c'est honteux Oh là là, le coup de trébuchet Qui a fait mal En vrai Petit trébuchet amélioré Je pense que ça pourrait faire encore plus le café Attendez J'accélère un peu évidemment Là ça se regarde Ça se regarde dans le blanc des yeux Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok bon Je comprends pas trop ce qu'ils font les joueurs Pour l'instant ils se regardent Oh là là Oh là là Oh Oh le replay s'est arrêté comme ça C'est terrible Bon bah on passe directement au prochain Bon bah excusez-moi Alors je crois Je crois que la victoire a été donnée à Game Action Pour ce match Donc il y a un partout Voilà Ça égalise Parce que c'est Tueux-Tueux qui a Crache je crois Donc c'est assez honteux Voilà chef Bah Mets-le sur le Discord comme ça On le perdra pas Pauline merci Donc on a Game Action Qui va jouer cette fois-ci Lise en guerre Comme à sa première game Et Tueux-Tueux qui joue encore une fois les hommes Ah là là Tueux-Tueux je déteste Ils jouent tout le temps la même faction Aucune originalité C'est vrai Les gens qui jouent tout le temps la même faction Ils ont aucune originalité Un peu dommage que dans le jeu Quand un bout d'unité se fait éjecter Mais que son unité fuit Lorsque ceux qui étaient au sol se relèvent Ils tracent comme des Formule 1 pour les rattraper C'est vrai C'est vrai que le Il y a des trucs assez spécial dans le jeu Mais bon Faut faire avec quoi En même temps perdre un point sur un crash Ça paraît logique D'un peu s'énerver C'est vrai Après là c'est Je crois que j'étais là à ce moment là J'étais en vocal Et Tueux-Tueux il a bien rangé En même temps il avait des problèmes de connexion Et c'est vrai que c'est très chiant Les problèmes de connexion Donc là pour l'instant Tueux-Tueux il est en train de creep tranquillement Il a tué le troll Il va récupérer les ressources On a les premières unités de Rokai Qui arrivent dans la base adverse Pendant ce temps là nous avons Du côté de l'Isonger Pareil On prend le feu d'alarme On a détruit la ferme On a pris les ressources du côté de Tueux-Tueux Ah ça va vite Ici ça va très très vite On continue à péter les fermes Ça se passe très très bien pour l'instant Du côté de Game Action Qui fait un perfect en termes de De destruction d'écho Il a déjà détruit 2 fermes Et nous avons la contre-attaque du côté de Tueux-Tueux On a 3 unités Unités de chaque type Donc là on va pouvoir se défendre Et ça va être magnifique Il y avait ce problème sur Adjoff Empire 4 en saison 1 Quand les unités de siège avaient du retard sur les groupes Dont elles faisaient partie Elles fusaient pour les rattraper C'était trop dur de punir les erreurs de placement Ah ouais J'avoue il y a des engin de siège qui trace Là c'est chaud par contre Non non là c'est juste sur un bataillon C'est à dire que s'il y a cette unité là Qui tombe par terre A la renverse Bah en fait pour rattraper le groupe Elle se dépêche pour Pour reprendre la formation initiale C'est pas genre sur un groupe de bataillon Ok Bon pour l'instant la défense a été réalisée Directement contre-attaque du côté de Tueux-Tueux Je pense qu'on va essayer de reprendre les feux d'alarme Donc là vous pouvez voir que les piquets du rond Ils ont fait tac Tac Ils enchaînent directement sur Le troisième creep Ils sont passés niveau 3 Avec ça ils vont pas passer niveau 4 Mais en vrai Ils auront bien XP déjà Je sais pas Dommage qu'on voit pas le nombre de points de vie qu'ils ont toi Ça serait pas mal en vrai d'avoir ces stats là Savoir combien ça donne en passant de niveau 2 et 3 Donc là on va récupérer l'argent Des décombres j'imagine Bon pour l'instant celui qui n'attaque pas beaucoup Qui est attaqué au début C'est game action Tueux-Tueux lui Il prépare de nouvelles armées Il a une armée à gauche Une armée à droite Deux unités d'archers Donc là je pense que là Il va prendre le fight ici Ah là il y a 4 unités de rocaille Ça va être compliqué 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 Tu veux voir quelle stat J'ai pas tout entendu En gros les piquets là Au niveau 1 Ils ont combien de points de vie Et ça donne combien de points de vie De passer niveau 2 Niveau 3 Ça apporte quoi déjà comme statistique De monter les levels des unités Ça donne des points de vie supplémentaires Et c'est tout C'était quoi la question du sondage Et ça Tu es tué et t'il trop J'ai 3 petits points après Ok soldats du condor Ils sont en train de se faire Balayer Alors c'est compliqué Compliqué En vrai non D'un côté ça a l'air de bien se passer Pour Tueux-Tueux De l'autre Tueux-Tueux A perdu quasiment toute son armée Mais là il va commencer Voilà à titiller l'économie Donc ça c'est pas mal La fournaise qui va être détruite Les points de vie changent Pas Il gagne en armure Et en dégâts comme un buff A chaque level Les unités gagnent plus 10% De dégâts et d'armure Ah ouais Ah ouais C'est pas plus de points de vie D'accord C'est plus d'armure Et Et de dégâts D'accord Ok ok Intéressant 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 Ok donc l'Urth Ça a été recruté Assez rapidement On a de l'autre côté Faramir Qui a été recruté Peut-être parce qu'on s'est dit Qu'on allait pouvoir Counter l'Urth avec Je ne sais pas On va accélérer un petit peu Les hangars Qui attaquent On va reprendre le feu d'alarme Directement Le gondor qui arrive Et là c'est parti Grosse bataille Soyons furtifs Pourquoi il n'attaque pas là Est-ce qu'on a un Un champ de guerre Champ de guerre Qui pourrait être utilisé Pour l'instant on ne l'utilise pas Ah c'est dommage On n'utilise pas les pouvoirs Le cri de réellement Qui a été exécuté Pas de champ de guerre Du côté de game action Pourquoi il n'utilise pas Son champ de guerre Je comprends pas Alors là Je n'y comprends plus rien Il aurait pu clairement Il a deux unités de piquet Donc il peut counter la cavalerie Il a des arbres à étrier Et des lanceurs de hache Il avait tout ce qu'il fallait Pour Et pourquoi il y a l'Urth ici ? Oh là là Je crois que game action A fait de grosses erreurs Aïe 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 Il vire ça a été vaincu Oh il vend ses unités Bon bah écoutez Je pense que là Il va déclarer forfait Je pense qu'il a ragé Je pense que game action A pas mal ragé Il a oublié son champ de guerre Ah mince Est-ce qu'il existe un wiki Où on pourrait avoir accès A ce genre d'infos ? Malheureusement pas trop On avait eu l'idée D'en faire un Mais ça prend trop de temps En fait Et bah écoutez On passe directement Au prochain match C'est parti Et c'est parti Pour le quatrième match C'est ça ? Pour l'instant On a deux un trois Attendez Il y a eu un part Un zéro Un partout Deux un Je dirais que c'est le quatrième match Là Donc nous avons Thieu 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 qui a encore une fois les hommes Parce qu'il n'a pas d'âme Et game action qui change d'unité Ça c'est bien Ça tilte beaucoup sur le jeu Bah après là c'est une finale Peut-être que les joueurs sont un peu à cran Et tout C'est frustrant parfois C'est frustrant Il suffit de faire un move et move Et quand tu perds ton héros T'as dépensé 1100 Plus tu perds tes unités Parce que tu les as mal placés Et t'as oublié ton pouvoir C'est dommage C'est un peu dommage quoi Alors attendons On va accélérer C'est le début de partie On crypte tranquillement du côté de Thieu Thieu C'est assez classique On a même fait une unité de Gondor Sublémentée pour aller passer par le bas Pour l'instant les nains qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pour l'instant les nains ils attendent Ah si 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 il a fait des phalanges naines Et il a récupéré l'antre de Bobby Plus l'auberge Et là il va rentrer dans les mines J'ai fait une vidéo il y a fort longtemps Sur le système d'expérience entier C'est vrai Je m'en rappelle Eternal Mais c'est vrai qu'un wiki En vrai c'est dommage que la 2.2 Ils aient pas fait un wiki Tu vois Ça fait quand même longtemps Tu vois Ça serait bien qu'ils le fassent Mais je comprends que ça demande du temps quoi Faudrait qu'on s'unisse En fait il faudrait Ouais Il faudrait que je Je sais qu'à un moment Je voulais faire un wiki Mais autant le faire en anglais Comme ça il serait accès C'est accessible à tous quoi Parce que bon Qu'il soit en français ou en anglais Ça va rien changer Mais au moins qu'on ait Toutes les stats du jeu quoi Il faudrait qu'elles soient exactes Salve Un wiki c'est Bah toi Wiki ou Wikipédia C'est un wiki du jeu C'est à dire que Tu irais sur le site Tu irais je passe sur Gondor Et t'aurais toutes les unités C'est à dire que tu cliques sur Soldats du Gondor T'aurais Bah le coup Ou le construire C'est fort contre quoi Le type d'armure qu'ils ont Les points de vie qu'ils ont Les dégâts qu'ils ont Les compétences qu'ils ont Qu'est-ce que les compétences apportent Les lames forgées Qu'est-ce que ça apporte En plus aux soldats du Gondor Ça c'est un wiki Là 1.09 Elle avait Fait un wiki à une époque C'était assez sympa Ceux-là Ils travaillent sur un wiki Depuis un moment Et pourquoi ils partagent pas Parce que le principe D'un wiki C'est que Enfin Tout seul C'est trop trop long Mais si t'as plein plein de gens Qui t'aident En vrai ça peut aller vite Ok donc les nains ici Ont défendu Leurs petites mines Bah oui c'est super intéressant C'est assez intéressant Les wiki Non c'est bien Parce que Par exemple Je sais pas Enfin ça peut donner Pas mal d'informations De base sur Qu'est-ce qui counter quoi Tu peux même donner Des conseils Je sais que là 1.09 Donner des conseils En termes d'écho C'est à dire que A partir de 10 fermes C'est plus rentable De faire des fermes Parce que ça baisse ton écho Enfin Il y a des trucs comme ça quoi Hello J'arrive en cours de route Du coup Tournois V1 Final Combien Pour l'instant Il y a 2-1 je crois 2-1 pour Tueux Donc 2-1 pour le joueur Pour le joueur Homme ici Et pour l'instant Les nains ont l'air T'être bien parti Il y a une grosse armée Pour l'instant là Les nains ont perdu Leur mine au nord On a carrément fait Des elfes Des elfes Galadrim Depuis l'auberge Du côté de Tueux Alors là on va devoir Défendre la base Là on n'a pas grand chose Pas grand chose On n'a pas grand chose Ici on est en train De perdre la ferme Les armées de Tueux Qui arrivent au centre De la carte On va vendre la ferme Pour éviter de donner Trop d'expérience A l'adversaire Les nains Qui vont aller Se rapprocher De la caserne Et là c'est directement La caserne Qui va prendre cher J'accélère un petit peu Il faut y aller Ok les hobbits De la comté Qui vont tous tomber C'est terrible Oh la charge de taureau Qui a directement Été exécutée Esquiver Envoyer une volée Ok les lanceurs de hache Merci beaucoup Raki Tic Tic Pour le follow Pas facile Pas facile Ce petit pseudo là Ok bon ici Il y a des lanceurs de hache Qui sont en train De se faire botter les fesses Je crois qu'il n'a pas vu Qu'il y avait des soldats Du monde d'ordre Juste derrière C'est un peu triste Bon pour l'instant Les nains Ils ont fait quand même Un très bel assaut C'est à dire que Quasiment tous morts Raki Ouais on va l'appeler Raki Pas plus rapide Ok donc là On a directement L'archerie Qui est en train De se faire détruire Et c'est le sort De reconstruction Qui a été mis en place Du côté de Tueux Pour garder son archerie Alors est-ce qu'il va réussir A la sauver C'est la question Je pense que ça a l'air Quand même d'être assez mal parti Il a des unités En stand-by là Pareil là Il y a d'autres Oh On a fait une mine avancée Oula la game action Qui veut absolument Détruire son adversaire Oh la game action Qui fait une belle percée Dans la base de Tueux On a une nouvelle archerie Qui est en cours de reconstruction On a Boromir Qui a été recruté Heureusement Qu'on a des archers Elfes Qui font quand même Pas mal de dégâts Boromir Qui part tout seul Détruire La mine de game action Est-ce qu'on va ressortir Des troupes directement Éloignez vous deux Il fait quand même Pas mal de dégâts Boromir Boromir Qui a un boss sur agressif En plus Ici l'archerie On va vendre l'archerie Avant qu'elle soit terminée On va reconstruire On va faire une assise On essaie de temporiser En fait Et directement derrière On a une nouvelle mine Qui a été invoquée Oh là là Boromir Qui est seul Contre le monde Il va devoir se replier Il a pris pas mal cher A cause des phalanges d'Ain Et des lanceurs de hache Donc là Les nains sont tous En train de se replier De reformer les positions En vrai là Il manquerait Un petit glow-in Et je pense Que ça serait parfait Le bâtisseur Qui va continuer Son petit chemin Là ce qu'il faudrait faire C'est tuer le bâtisseur Là il a vu le bâtisseur Non dommage Le bâtisseur qui va s'échapper Et en vrai Les nains Ils s'en sortent bien Pour ça Cri de Rallement Qui a été exécuté Du côté des nains C'est bien joué Le heal du côté de Tue-Tue Pour soigner Boromir Boromir qui a son corps du Gondor Qui va je pense exécuter Allez Corps du Gondor Toujours pas Corps du Gondor Ok Tue-Tue qui n'a pas vu Qu'il avait son corps du Gondor C'est dommage Ça aurait pu être très pratique Quand même Mais bon Là il n'y a plus besoin De le faire C'est le repli stratégique Du côté des nains Il reste une mine Il reste une seule mine Ah c'est dommage Les nains Ils avaient trop bien joué Et là du coup Ils ont perdu leur avance Donc là on va Destruire la mine Et voilà Les nains ne peuvent plus revenir Ils ont plus de mine avancée Ils ont plus Ils ont plus de map contrôle En fait les nains Tout simplement Là du coup Game action On est tout seul Dans sa base On va accélérer Evidemment Ne traînez pas Mes amis Ne traînez pas Ah attendez Du coup Pendant son la tue-tue Il est en train De chercher Les différentes mines Qui sont cachées Sur la carte Sauf qu'il peut pas savoir Où ils sont C'est ça le truc C'est un peu compliqué C'est pour ça Qu'il est en train De longer Le sud De la carte Les coins de la map Pour essayer De trouver Une mine Cachée Donc là Une autre armée de nains Qui arrive Par le nord Les soldats du Gondor Qui vont essayer Voilà Formation bloc On va attendre Pendant son la Les nouvelles armées Qui sont au sud Menées par Bourmire Et on a recruté Théoden Ok Théoden Qui va pouvoir Appliquer un buff Autour de lui Ça va être intéressant Oh mais j'avais pas vu Il y avait des galerimes Ici qui ont été recrutés Oh on a fait des zélotes Incroyable Des zélotes Donc l'unité d'élite Des nains Qui a été recrutée Et Bourmire Qui arrive tranquillement Dans la base du joueur nain Il n'y a aucune défense Crédéralement Qui a été exécuté On va détruire La mine la plus importante Des nains Qui permet évidemment De ravitailler Toutes les mines du jeu De la map là Et elle vient d'être détruite Oh là là Le corps du Gondor Qui a été appliqué en plus Bon je pense que Bourmire va mourir là S'il reste là Bon ça ça a l'air De bien se placer quand même Elle rire Bonjour Forgive me I forgot to read You didn't pay attention For your life Oh don't worry Don't worry Make sure the facts How are you Ok donc là Nous avons l'armée Du nord Côté de Tueux Qui continue Sa contre-attaque Voilà On a une armée Qui est bien consolidée C'est directement L'invocation des hobbits Du côté des nains Pour essayer De réduire cette armée Mais Théoden est là Pour buff les troupes C'est terrible Ah on a utilisé La fiole de Galadriel Ça c'est bien joué Le heal qui a été mis en place Quantalf Je vous ai abandonné Ok Bourmire qui est tout seul ici Il a réussi à se replier en fait Bourmire a survécu Je suis assez étonné De cela Mais Côté Bravo à lui Je vois que Tu-tu Il commence à rouler Sur son adversaire Avec son armée Ça peut aller très très vite C'est à dire que là Tu-tu Il a La récolte abondante Donc il a une économie de ouf Il part sur des Deulhamrod Je pense Deulhamrod Qui vont sortir bientôt Oh Il y a Glowin Qui a été recruté Pour avoir des unités Qui ont volé comme ça Je pense que Glowin A été recruté Voilà Glowin est dans la place Glowin va tout détruire Ah attendez Tac Les soldats Non Les gardiens sont en train d'avancer Attention à Glowin Oh Glowin qui va faire son déclaquement Donc là On a le Gondor Le dernier arrivé Monte la garde Ah là Il va falloir bien monter la garde Oh mais attendez Il y a des mines avancées en haut Regardez Regardez moi ça Il y a une armée en haut Donc là Gabaxon Il mise tout sur son armée au nord On a deux unités de Delamrod Ça peut faire très très mal Trois unités de Delamrod Clairement il est mort Clairement trois unités de Delamrod La meilleure cavalerie du jeu Cavalerie d'élite en plus Là clairement là Les archers de Dale Ils vont se faire rouler dessus Là s'il ne les voit pas arriver Ils sont morts 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 Là je vois que Tue-tue se replie Il voit qu'il y a une grosse armée Qui est chez lui Voilà cette armée là Elle ne va pas faire l'enfeu Moi je vous le dis Elle se replie directement On a les premières unités de Nain Qui sont massacrées Gloïn qui est dans le tas On a les flèches enflammées en plus Et derrière on a les Delamrod Le corps du Gondor Qui a été activé Le claquement de Gloïn Ah Gord en plus Oh directement le sapement Qui a été mis en place Qui va faire voler les troupes Et Tom Momadilo Qui a été invoqué Du côté de Tue-tue En plus Je ne sais pas si c'était forcément utile Oh et Gébaction qui déclare forfait On va passer directement au prochain match C'est parti Et c'est parti Alors pour l'instant Il y a 3-1 pour Tue-tue Donc s'il remporte ce match C'est terminé C'est terminado Parce que je crois Du coup c'est le pronier à 4 points Vu que c'est un BO7 Ouais c'est ça C'est un BO7 Du coup c'est le pronier à 4 points Qui remporte la partie Et pour l'instant Bah Tue-tue a gagné 3 parties Sur 4 Donc pour l'instant 3-1 Donc là nous avons du coup D'un côté Tue-tue Qui joue encore une fois Les hommes Il va jouer sur de la cavalerie Dès le début Et en face nous avons les gobelins Bon en tout cas Je suis content Parce que GameAction Bon même s'il a perdu Ses différents matchs Il a changé de faction à chaque fois Et ça Il a créé de la diversité Et ça c'est beau C'est du beau jeu Bon Voilà Ça c'est assez triste Il a commencé par faire des gobelins Et directement Il y a de la cavalerie Qui est venue le détruire Alors là Vous avez pu voir Il y a un petit tunnel ici Alors le tunnel A la vision sur la ferme Mais est-ce que la ferme A la vision sur le tunnel Attendez On n'a pas la vision Ah si Là je crois qu'on a la vision Je crois qu'on vient juste D'avoir la vision Oh le cri de ralliement Qui a été exécuté Sur la cavalerie La cavalerie qui est en train de péter Les tunnels de GameAction Bon ça commence pas très bien Là pour ce match là Peut-être le dernier Oh Eh bah écoutez J'ai jamais vu un match se terminer aussi vite Eh bah bravo En tout cas bravo A Tue Tue Qui remporte Bah du coup La finale du tournoi des chevaliers Nous avons enfin fini A tous les tournois Donc le tournoi des apprentis La tournoi des chevaliers Le tournoi du choc des duos C'est terminé Je vous dis à bientôt Pour de prochains tournois En 2023 Au revoir Et abonnez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz